Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure Une réaventure je dirais même étant donné qu'on va replonger dans l'enfer Et le désastre de Dead Space évidemment un jeu iconique d'Electronic Arts Pas besoin de le présenter je pense Et là on va le revivre ils l'ont entièrement refait Ils ont même rajouté des points narratifs avec un héros qui parle etc etc Ça promet d'être incroyable et il n'a jamais été aussi horrifique que justement dans cet opus Donc ceux qui n'ont pas connu Dead Space à l'époque il est temps de le connaître maintenant en 2023 Comme d'habitude 4K 60fps La base vous même vous savez un petit truc à boire et à manger on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble C'est un jeu horrifique On éteint les lumières plus vite que ça on ferme les volets Et un casque ou des écouteurs C'est parti pour l'épisode 1 de Dead Space Let's go Mission CEC En route vers le système à aiguisse Personnel de la mission principale Isaac Clark Spécialiste de l'ingénierie et du système du vaisseau Isaac c'est moi J'aurais aimé te parler mais Je suis désolée Je suis désolée pour tout J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un Tout Tout s'écroule ici J'arrive pas à croire ce qu'il se passe C'est étrange Mais ces petites choses C'est elle ? Nicole ? Ouais Ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles Eh ben T'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle Elle doit vraiment te manquer Une mission sur l'Ishimura ça ne suffise pas Mais six mois sans se voir à se parler que par vidéo C'est dur On peut facilement dire une bêtise Je te blâme pas Moi-même j'écouterais ma petite amie plutôt qu'Amonde et ses protocoles de sécurité Un homme averti en vaut deux Daniels C'est ce que vous dites, continuez Et voilà Sans encombre Sur le J7 Imaginez-vous six mois en tête à tête avec ce caillou Pour un mineur indépendant, c'est le paradis Le J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC L'équipe de prospection a touché le jackpot Bon, où est-ce qu'elle est ? Le voilà, contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé Quelle merveille Le plus grand brise surface de l'univers Apparemment le travail a commencé Pourquoi le vaisseau est si sombre ? On devrait pouvoir voir ses lumières Ouais, je vais nous mettre à portée On doit être attendus Mais soyez prudents à l'approche Je veux pas qu'on prenne de risque avec la plus grande fierté de la CEC Aucun risque, hein ? C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers persos avant de partir Vous surveillez les accès à vos fichiers ? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles Monsieur, on est à portée d'appel USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalyon Envoyez suite à votre appel de détresse A vous, Ishimura Ishimura, vous nous recevez ? Répondez, ici USG Kalyon T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'enjeux ? Non, jamais Allez, que quelqu'un décroche, bordel C'est quoi ça ? Leur antenne de communication à l'RHS Peut-être un problème d'encodeur Daniels et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max Et, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole ? Ouais, j'espère Chen, Johnston, approchez-nous Attache gravitationnelle activée Atterrissage automatique Ça vient Je perds le contrôle Je vais au malin Merde, on est hors trajectoire Stadiet Le forçage du système de pilotage ne répond pas Merde, merde, on arrive trop vite On va s'écraser sur la coque Qu'est-ce qui fait ce stabilisateur d'urgence ? La lumière bleue, là ? Ça nous ralentira tête Quand même, c'est tombé les boucliers Tout le monde va bien ? Ça va. Je vais survivre. Hé, Johnston, ça va ? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça que une nuque brisée. Ou pire. Bonne idée, le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle ? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts ? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kalyan. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, épisode 1, nouveau venu. Là, je vous vois déjà arriver. Vous allez me dire, putain, ça fait très Kalisto Protocol. Je rappelle que c'est l'équipe qui a créé Dead Space qui a fait Kalisto Protocol, justement. Donc, ce n'est pas pour rien. Et le jeu, Dead Space, premier du nom, est sorti sur PlayStation 3, Xbox et PC. Il y a de cela, écoutez bien, 15 ans ! 15 années, les amis. Dead Space 1 a 15 ans. C'est incroyable ! Donc, évidemment, il a été entièrement refait, vous vous doutez bien. C'est pour ça qu'on va prendre notre temps pour réapprécier ce jeu. Je ne vous cache pas qu'en 15 ans, je ne me souviens pas beaucoup de l'aventure Dead Space 1, pour être très honnête avec vous. J'ai flippé bien plus d'une fois à l'époque. Enfin, 15 ans tout de même. Dites-vous qu'il y a des spectateurs ici, parmi vous, qui étiez sûrement même pas nés. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Allez, on est parti. C'est presque mon temps de création sur YouTube, évidemment. Écoutez, ils ont modifié. Alors, il faut savoir que Dead Space, à la base, c'était très, très, très robotique, les jeux d'il y a 15 ans. C'était assez terrible. Et là, de ce que je suis en train de voir, c'est beaucoup plus fluide. Parce que ça peut paraître bête, mais on peut reculer, on peut straffer. Et ça, de mémoire, quand tu visais, tu ne pouvais pas. Donc là, on va attendre d'avoir une arme tout de même. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Je ne peux encore rien certifier. Mais enfin, de mémoire, c'était très, très, très robotique dans les déplacements. J'arrive, j'arrive. On ne m'appelait pas pendant une demi-heure. Et évidemment, le jeu a été super bien refait. Il y avait quelque chose qui était incroyable déjà il y a 15 ans. C'était les sorties quand on quittait le vaisseau pour sortir dans l'espace. Je ne vais pas vous spoiler. Mais l'effet de gravitation, c'était totalement fou. Enfin, d'apesanteur avec le no-bruit dans l'espace. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Si ça a été entièrement refait, ce qui sera évidemment le cas, je pense qu'on risque d'en prendre plein les yeux. Vous allez voir que ça fait très Doom 3 pour ceux qui l'ont connu il y a 20 ans. Dead Space est un jeu vraiment horrifique. Vous allez voir que ça risque d'être assez terrible. Ok. Verrouiller. Bienvenue à bord de l'USG Ishimura, Isaac Clarke. Donc vous l'aurez compris, cette chose est notre jauge de vie. Récupérez les modules de télékinésie et de stas auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication ? Matez l'ambiance. On est beaucoup plus dans le vif du sujet que Callisto Protocol. Par contre, je suis totalement d'accord avec vous. Ça fait énormément Callisto Protocol. Mais en même temps, c'était les mêmes créateurs. Pause de sauvegarde. Regardez. Ça ne vous rappelle pas Alien ? Hé ! Ça risque d'être assez terrible. Hop, ça je prends. Euh, cet article est sponsorisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? J'ai de nouvelles ressources. Rien d'enregistré. Aucun tableau de service. Je vous laisse mettre pause. On n'a pas de courant dans l'ascenseur. Ils sont terribles. Pour l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. Je n'ai pas envie de jouer. Ah oui ! C'est vrai ! On avait un traceur pour ne pas se perdre. C'était pas mal, ça. C'était pas mal. Est-ce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'allers-retours et de problèmes ? Un peu à gauche, à droite. Par contre, on pourrait me... Ok, je suis scientifique. Mais on pourrait quand même me donner une arme, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Oh, bordel, cette hauteur ! Qu'est-ce que vous avez, Isaac ? Merde ! Il n'y a pas que les communications et les systèmes de pilotage. La moitié de l'Ishimura est à chaise. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface ? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne ? L'ascenseur devrait pas tarder. Atomérise dangereuse, détectée. Quarantaine activée. Encore un problème ? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu ? Ouais, 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 je l'entends. Amand ? Tout le monde se calme. Daniels, réactivez sous l'ascenseur. Il n'y a pas que nous ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que non seulement c'était très gore et que le but principal du jeu va être de démembrer les monstres. C'est bon, c'est bon, allez, allez ! J'ai pas d'armes ! J'ai pas d'armes ! Ok, wouh ! Ok, ok. Je sais pas s'il y a un système d'esquive. Bon ! Ça commence plutôt sur les chapeaux de roue. Ah ! Pardon. Ça va, il y a un petit peu de sang sur la tenue, mais après, it's ok. Je suis encore BG sur WAM. Oh la vache ! Ah oui, je disais un petit peu de sang. Ça va, vous ? Sacrée soirée là-haut, hein ! Ok, il y a des morts dans cette histoire. Malheureusement, dans toutes les histoires d'horreur, il y a des morts. Attendez. Ok. Le cutter plasma, première arme, c'est parti. Alors, vous allez voir la particularité incroyable de cette arme. Vous allez voir la mettre horizontale et verticale. Ce qui permet de toujours mieux déchiqueter les monstres, évidemment. Vous vous doutez bien. Alors ! Ok. Très bien. Bisez. Voilà. Donc, pour les bras, je vous conseille un découpage vertical, toujours efficace. Et horizontal, c'est plutôt pour les jambes. Ok. Oh non, qu'est-ce que je suis con. Oh la la, qu'est-ce que je suis con. C'est pas grave. Et effectivement, c'est beaucoup plus fluide. Et effectivement, c'est beaucoup plus fluide. Ouais ! Je veux en découdre ! Mais là, frérot, les gars, moi, on retourne dans l'horreur, là ? Non, faut pas abuser. Non, je suis pas prêt pour ça, moi. Non, je suis connu. Oh, j'allais oublier ça. Incroyable. Évidemment, la torche est sur notre arme. Alors là, par contre, excusez-moi, tu peux ? Ah oui, j'avais juste tapé à côté, tu ne veux pas. Ok. Ok. Euh, attendez, mais what the fuck ! En fait, quand on est trop... Pourquoi quand c'est vert, ça ne veut pas tirer ? C'était à cause de lui qu'il était vivant ? Oh ! Ok. Quand on les achète bien au sol, ça lâche les munitions. Oh ! Désolé, mon ref ! Je sais que c'est une histoire, on perd de la tête, mais enfin, tout de même. Bougez pas. Je vais mettre un tout petit peu plus de luminosité pour vous, pour vos aises. Euh... Hop, luminosité. On est pas mal là. Voilà ! Ça va être quand même un petit peu mieux, je pense. Excusez-moi. Après, ça reste un jeu très son, moi, en soi. Ok. Très bien. Ah ! Oh ! Téril, là, là, par contre, je me suis ché dessus, frérot. Demande de sécurité retrouvée. Il est pas mort. Il est pas mort. On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort, cet enfoiré ! Sniff a dû lui décomber les bras et les jambes. Par pitié, envoyez de l'aide ! Ok. Donc, vous l'avez compris, le démembrement, comme je disais. Ok. Alors, inventaire... Ouais ! Et d'accord, je me souviens de l'inventaire. Oh là là ! Munition de cutter plasma. Très bien. Je commence effectivement à me souvenir. Ok. Donc là, on est à l'abri, c'est ça ? Ah ben, si jamais... C'est l'équipage, ça ? Franchement, comment ça peut être l'équipage ? Tu les as regardés ? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens. Alors, comment on fait ? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage, ni appeler le tram, tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac ? Oui ? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça ? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. Wouah, mais ça fait peur, les appels ! C'est terrible. Alors, attendez. Excusez-moi du peu. Donc là, on va avoir nos missions, vous l'aurez compris. Néanmoins... Ok. Ça, je prends. Oh, poste de save. Ça me plaît. Ça me plaît, première sauvegarde du jeu. Alors là, vraiment, écoutez, je l'avais fait sur PlayStation 3 il y a 15 ans. Là, on va redécouvrir. Je ne me souviens de rien du tout. En 15 ans, je peux vous dire que des jeux, j'en ai fait. On atteste, je pense, ma chaîne de live et ma chaîne YouTube. Évidemment. Par contre, c'est là que je me rends compte que, effectivement, ça fait très caliste au protocole. Mais genre, beaucoup, beaucoup. Ok, tunnel du train. Alors ? Ah, c'est là où on va devoir utiliser la stase, je pense. Très bien. Bon, écoutez, on ne va plus se passer par là. Même si je vais me chier dessus une fois. Très bien. Je vais avancer en visant. J'ai entendu quelque chose. Ok. Je vais me courir. Conservez vos munitions en démembrant. Coupez les membres de vos ennemis pour les tuer rapidement. Démembrez vos ennemis pour les ralentir. Sans déconner les gars. Bon. On va aller là-haut, alors. Apparemment, ils y tiennent à ce que je descende. Donc, on va le faire. Quoi ? Ok. Monsieur ? Monsieur ? C'est bon, c'est rien, monsieur. Tout va bien se passer. Habilitation de sécurité requise. Ok. Elle est bizarre, l'ambiance, ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Très bien. Oh là là ! J'avais totalement oublié qu'il y avait un système de snag. Ok. Ok, ok, ok. Je ne suis pas serein. La vache. Ok. Bon, pour l'instant, il y a des postes de save un petit peu partout. Est-ce que c'est rassurant ? Pas vraiment, pour être totalement transparent avec vous. Allez, c'est parti. On continue. C'est quoi, ça ? Waouh, mon petit cœur, les gars, bande de fous. Ok. Des toilettes ? Ah. On va, monsieur. Eh, les gars, j'entends des bruits, des battements de cœur. Ouais, je sais trop. Vous entendez, là ? En plus, j'ai cru comprendre qu'apparemment, il y avait des sortes d'événements aléatoires. Je suis moyen serein, quand même. Ok. Oh là là, je suis, je suis. Oh, je suis tellement pas serein. Bon, c'est bon, il y a là aussi. Non, je n'ai pas vu à droite. Est-ce que les gars, c'est un jeu à l'ancienne, hein ? Je crois que si on meurt... Ne vous emmerdez pas, alors que vous êtes dans la tête. Ça les ralentit même pas. Bon. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue, ou est-ce que ça les empêche juste de bouger ? Ok. C'est pour nous rappeler qu'il faut bien viser les bras et les jambes. Ok, ok. Message retrouvé. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase ? Il nous en fera à la maintenance du train. Oh, l'ambiance est les ouf, par contre. Le chargeur automatique a cramé. Ça fait du bien de retrouver cet ambiance. Un train endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger ? Ici Temple, j'envoie un module de stase. Il s'est passé quoi avec le chargeur automatique ? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... Je n'arrête pas d'entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il ne devrait y avoir personne. Tu vois le genre ? Je le vois. Ok. Système de réparation en ligne. Système de chargement réinitialisé. Ok. Erreur. Anomalie du chargeur automatique. Veuillez contacter un technicien. Ça tombe bien, c'est moins du tout. Ok. Oh la vache, elle peut quand même être fouillé parmi les temps. Ah ! Un, deux, déconnecté ! Je ne me souviens pas dans cette histoire, moi. Erreur. Un, deux, déconnecté. T'as réussi à déplacer le tram ? Le chargeur automatique est grillé. Mais la stas devrait faire l'affaire. Il suffit de la synchroniser. Ok. Super. Je l'ai. Mais, très vite, ok ? Le confort s'en va. Pince droite connectée. Et là, on va faire la pince. Je vais faire la pince. Je vais faire la pince gauche. La pince gauche connectée. Ok. Vous allez finir par me respecter ou quoi dans l'espace ? Remplacement du tram endommagé en cours. Veuillez patienter. Ok. Attendez, mais ça veut dire que derrière, il y a deux vies. Ou alors, on reviendra derrière. Je ne sais pas, il y avait tellement d'effet de faire. Je ne sais pas, il y a deux vies. Je ne sais pas, il y a deux vies. Ai, dégage. Je déclate la gueule. Merci d'avoir fait un système de recharge gratuite de Stas parce que sinon ça aurait été vraiment l'enfer Bon écoutez j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé là Je me suis fait attaquer de toutes parts Ça a été très très compliqué Trouver le disque dur ça je ne sais pas par contre Ok Vraiment J'ai plus de sa vie J'ai la gueule pâteuse comme on dit Très bien J'ai eu si peur Ok elle est déjà full rechargée Bon Il n'y avait pas une petite save là S'il vous plaît Petite save docteur Ok Et bien écoutez Ici c'est toujours fermé c'est ça C'est toujours fermé Prouver le disque dur maintenant C'est évident Écoutez on va s'arrêter là Oh quoique Non Je peux retourner à l'abri Sans aucun problème je pense Ma vache Ok 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 Allez on peut retourner tranquillement là bas C'est pas si facile à... Ok Ok j'ai utilisé un kit de soin Ah kit de soin c'est instantané c'est cool C'est cool Ok j'ai toujours pas ici donc je suppose qu'on reviendra Très bien Pour l'instant je préfère utiliser mon pistolet A l'horizontale On verra pour le reste Ça y est On a l'air Maintenir la carte Oh non les problèmes Oh non les problèmes Ce genre de carte Ce genre de carte Allez les amis on va vraiment s'arrêter là pour le coup N'oubliez pas le j'aime et le commentaire j'espère Que revoir du Dead Space vous fait agréablement plaisir On se retrouve ici Pour l'épisode 2 A demain tout le monde Portez vous bien Bye bye